Générique Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau du Corsic-Azer, un destin grandiose et tragique, un personnage aussi ambigu que charismatique. Tous les éléments sont là pour une expérience cinématographique unique. Et plus le projet est ambitieux, plus les attentes sont grandes et plus les polémiques sont vives. C'est le cas actuellement avec le Napoléon de Ridley Scott. On en parle avec nos invités, tous des cinéphiles. Philippe Perfettine, vous êtes directeur des collections napoléoniennes de la ville d'Ajaccio, passionné de l'Empire et érudit, auteur de cet ouvrage. Napoléon, punk, dépressif, héros, publié chez Équateur. Valérie Santarelli, bonsoir, vous êtes la créatrice de la marque Empire qui réinterprète l'histoire et l'iconographie impériale dans une autre vie. Vous étiez aussi réalisatrice, ce qui rend votre regard particulièrement pertinent. Émilie Fenouil, vous êtes programmatrice des cinémas ajaxiens, l'Ellipse et le Laetitia. Et vous nous direz si ce film marche bien en ce moment dans les cinémas ajaxiens. Un rapide tour de table avant de rentrer dans le vif du sujet. Avez-vous aimé ou non ce film de Ridley Scott en tant que simple spectateur, j'ai envie de dire ? Allez Philippe, à vous. Alors mitigé et j'ai vu tellement pire que finalement avec une semaine de recul, ça ne m'a pas déplu et je retournerai le voir. D'accord. Valérie ? J'ai bien aimé, j'ai bien aimé Joachim, un peu film un peu scolaire, mais pictural, j'ai bien aimé. Je n'ai pas désaimé. Vous n'avez pas passé un mauvais moment ? Non, je n'ai pas passé un si mauvais moment que prévu. D'accord. Et Midi ? Alors moi, j'ai désaimé. Je n'ai pas du tout aimé le film. Je ne me suis pas ennuyée, mais je trouvais que cette vie de Napoléon qui déroulait, parce que c'est comme ça que ça se passe pendant le film, devant mes yeux, pendant 2h40. Une vie incomplète en plus. Incomplete. Incomplete, oui. Ça ne m'a pas plu. Je suis très déçue. En tout cas, c'est bien, vous êtes libre de vos propos, puisqu'en tant qu'exploitante, c'est quand même courageux de dire que vous n'avez pas aimé un film que vous proposez actuellement dans les cinémas dans lesquels vous travaillez. Alors, nous étions présents à l'avant-première du Napoléon de Ridley-Scott à Jacques Chiault, chez vous, à l'Ellipse, mardi dernier. Écoutez ces quelques réactions de spectateurs recueillies par Marc-Antoine Renucci et Capucine Lollané. J'ai trouvé que c'était un très bon divertissement. Ce n'est peut-être pas le film qu'on attendait ou qu'on espérait en fonction de ce qu'on avait entendu dire. Ceci dit, il y a des scènes qui sont de reconstitution, à la fois de bataille et aussi de vie d'époque, qui sont tout à fait remarquables. Plutôt un petit peu déçu par les libertés prises sur l'histoire. Les scènes de bataille sont spectaculaires, mais ne collent pas à la réalité. J'ai trouvé que le personnage n'était pas charismatique. Il n'y avait pas, même inquiétant, il n'y avait pas quelque chose qui, moi, me fasse adhérer. Soit dans le dégoût, dans l'horreur, dans le rejet, ou au contraire, dans une certaine admiration. Après l'histoire de Napoléon, chacun la voit à sa façon. Bon, c'est quand même une vision un peu anglaise des choses. Ceci dit, je pense que le film, effectivement, mériterait d'être plus long. Mais ça reste un film extrêmement intéressant. Je pense qu'il complète un petit peu toute la gamme des films qu'il y a pu avoir à ce sujet. Justement parce qu'il fait un peu plus apparaître Joséphine. J'ai choisi la VO, vous m'excusez. En tout cas, je trouvais que c'était quand même plus intéressant d'entendre les acteurs avec leur voix. Alors, est-il vrai qu'aucun biopic n'a accordé autant d'importance au personnage de Joséphine ? C'est la première fois que je le vois à ce niveau. D'ailleurs, si le film s'était appelé Joséphine, ça aurait été peut-être un peu plus à propos. Ah, à ce point ? Pour moi, oui. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Philippe, parce qu'effectivement, on voit beaucoup Joséphine. Mais j'ai trouvé le personnage très creux. Elle est présentée comme une femme très belle, très sexy. Et c'est tout. J'ai trouvé qu'on ne voyait pas du tout la complexité de ce personnage. Parce que même si moi, je ne suis pas spécialiste de cette période-là, toi, tu dois l'être. Et tu l'es. Et Joséphine était une femme super intelligente. Politiquement, elle a réussi autant que Napoléon. Elle est partie de rien. Enfin, de loin, en tout cas. Et elle a presque tout conquis. Elle aussi. Et on ne le voit pas du tout dans le film. Mais peut-être que dans la version longue, on le verra. Parce qu'en vérité, on n'a vu qu'un bout du film. Même si c'est deux heures et demie, on n'a vu qu'un bout du film. Mais c'est vrai que Joséphine a beaucoup mis l'accent. Saluons quand même la prestation de Vanessa Kirby, l'actrice qui incarne Joséphine, qui est vraiment super. Je ne sais pas si vous en avez pensé. Mais moi, je l'ai vraiment trouvé très bien. Et c'est vrai que l'accent est mis sur son côté sexy, sur la dépendance amoureuse qui se crée entre les deux personnages par le sexe. Mais peu par justement l'influence qu'elle aurait pu avoir intellectuelle et politique. Tout est traité de manière superficielle dans le film. Et ça, y compris. Je suis d'accord avec toi. On a l'impression qu'il y a soit un problème d'écriture, de scénario, soit un problème de montage. Alors scénario signé David Scarpa. C'est-à-dire que le film aussi, peut-être les deux d'ailleurs, le film aussi entre la fresque, la grande fresque historique, l'épopée, et le portrait intime, notamment justement à travers la relation à Joséphine, sans vraiment choisir, sans assumer pleinement un point de vue. Et du coup, ça crée un objet un peu bancal et maladroit. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, il y a un découpage un peu récurrent de scènes intimes, scènes de bataille, histoire, vie privée, tout le temps. C'est un peu mécanique. Oui, et c'est chronologique. Il n'y a pas d'acmé. C'est très académique. C'est vrai qu'il n'y a pas d'acmé. Il n'y a pas d'acmé en fait. Non ? À moins que vous ayez considéré, je ne sais pas, qu'Austerlitz était un moment très fort ? Non, il y a quelques étincelles. Des moments où je me suis redressé dans mon fauteuil, lorsqu'il tire au canon sur les royalistes. À la fin d'Austerlitz, quand il y a un plan sur lui, qui comprend qu'il est le maître du monde. Il y a quelques scènes comme ça à la momie en Égypte, que j'ai beaucoup aimé. Il y a des moments comme ça. Alors effectivement ? On y est presque à chaque fois. Moi, c'est ça. Je trouve que Joachim Phoenix, son interprétation, on sent qu'il essaye plusieurs choses pendant le film. Mais on y est presque. Mais ça tombe, ça retombe. Alors une information, un montage final, bien plus long que la version qui est sortie en salle le 22 novembre, sera bientôt diffusée sur Apple TV. Ce sera en 2024. Alors peut-être que ça résoudra ces problèmes comme ça de déséquilibre ou de manque d'équilibre ou de manque de cohérence de l'ensemble. On verra sur quoi sera mis l'accent. Est-ce qu'ils développeront plus dans cette version-là la relation à Joséphine ? Vous parliez de Joachim Phoenix. Vous, vous avez bien aimé cette incarnation de Napoléon ? Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. J'aime bien l'idée de l'acteur vieux. C'est comme si Napoléon regardait sa propre histoire. Ça, ça m'intéresse. La première scène sur la Révolution est vachement bien. C'est pareil. Effectivement, il n'a peut-être pas assisté à la décapitation de Marie-Antoinette, mais c'est le regard des autres sur notre Révolution. Et le choc de la fin de l'Ancien Régime. Ça, je trouve ça super. Moi, je suis d'accord. J'y ai cru. Toute cette scène, je me suis dit, super. J'aime bien. Alors qu'il est censé avoir une vingtaine d'années. J'aime bien cette idée. Après, j'aime beaucoup aussi l'arrivée à Elbe, sur cette route pavée qui fait que le cheval, l'équipage est brin que ballon. On dirait un pantin. On est plus proche de Don Quichotte et de Cadare. Voilà. Ça, j'ai beaucoup aimé cette partie-là de déséquilibre. Non, il y a pas mal de trucs intéressants. Oui, vous avez bien aimé aussi, vous, Joaquin Phoenix ? Oui et non. Parce que ça, c'était le point de vue des femmes. Peut-être qu'elles sont, je ne sais pas, plus sensibles à son interprétation. Un peu fan. Non, c'est le début Bonaparte, le général Bonaparte. Oui, mais ça, c'est une question d'âge, en fait. Parce que vous vous êtes crispés sur l'incarnation. Il n'a pas accepté la convention qu'il jouait quelqu'un d'âgé d'une vingtaine d'années. Même s'il en a une cinquantaine. Est-ce qu'il peut retranscrire aujourd'hui, quel que soit l'âge, le charisme qui était celui de Napoléon ? Est-ce qu'il y a un acteur capable de faire ça de nos jours ? Je ne sais pas. Mais même, est-ce qu'il y en a eu ? J'ai envie de vous demander dans l'histoire du cinéma. Marlon Zemot, c'est casser les dents. Mais peut-être qu'il faut faire un cadavre exquis de tous ces acteurs. C'est l'intelligence artificielle, peut-être. Peut-être que l'intelligence artificielle l'acteur idéal. D'ailleurs, la presse s'est beaucoup amusée ces derniers temps à faire des classements des meilleures incarnations de Napoléon au cinéma. On nous ressort toujours Albert Dieudonné. Ça date quand même de 1927. Je vous propose qu'on voit une photo d'Albert Dieudonné dans la peau de Bonaparte. La régie va nous montrer ça tout de suite. C'était quand même en 1927. Et on nous dit encore que c'était le plus grand acteur ayant incarné Napoléon. Enfin, en tout cas, le mieux Napoléon. Je ne suis pas sûr que tous les gens qui le disent aient vu les 5 heures ou 7 heures de Napoléon d'Abel Gans. Mais il était habité, lui. En plus, il y a le fait de surjouer dans le cinéma muet. Il a été enterré déguisé en Napoléon. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que l'acteur, effectivement, avait un peu pété les plombs. Mais au début, Joachim est assez proche de Dieudon, je trouve. C'est-à-dire que quand il est Dieudon, on peut, parce que vous parlez de quelqu'un d'autre. Donc, attention, d'Albert Dieudonné. Mais à Toulon, notamment. J'aime beaucoup l'ouverture. Pendant le siège de Toulon, qui est effectivement le début du film. Moi, je trouve ça dommage parce qu'on sent vraiment qu'il essaye des trucs. Moi, je pense simplement qu'il a été mal dirigé et que le montage est catastrophique. Le montage de ce film est catastrophique. Alors, justement, puisque le film a une ambition immense, est-ce que des films comme M. N, prenons l'exemple de M. N, un film français d'Antoine de Cône, c'était 2003, qui resserre son propos sur Sainte-Hélène, l'exil, la fin de vie et même sur une thèse qui est comment Napoléon est mort à Sainte-Hélène, est-il mort à Sainte-Hélène ? Est-ce que, justement, il n'est pas plus raisonnable pour un cinéaste d'angler son sujet comme ça plutôt que de vouloir tout embrasser ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a toujours deux options. Ou la fresque ou le focus, c'est ça. Mais ça aurait pu être une belle fresque. Même s'il y a des ellipses et même si je sais que Tchaité Chagriné, qu'on ne voit pas la campagne d'Italie, mais même avec des ellipses ou un montage peut-être pas linéaire, commencer par la fin, que sais-je, je ne suis pas... Oui, dans le Guitry, par exemple, il y a aussi une fresque, c'est Talleyrand qui raconte. Il y a un narrateur. Donc, c'est vrai que c'est un flashback et du coup, le côté catalogue des légendes passe mieux. Là, c'est vrai qu'il y a des synthés systématiquement. Alors, des synthés, c'est des incrustations à l'écran, avec les dades, les personnages, qui est le personnage. C'est très didactique, pour nous aider à nous situer. Parce que c'est peut-être tellement ellipsé qu'il faut nous ramener au récit chronologique. Ça, c'est peut-être un peu... Et il y a les échanges avec Joséphine aussi, qui nous aident à comprendre. Oui, la correspondance, c'était bien ça. C'était une piste, la correspondance. Là, vous avez sous les... J'ai le livre d'exploitation du Guitry, qui explique... Donc, c'est un document qui date des années 50, qui était distribué dans les cinémas à l'époque, qui projetait ce film. avec quel enthousiasme on attend enfin le nouveau Napoléon de Sacha Guitry. Voilà. Donc, à chaque fois qu'un film sur Napoléon est fait, ça suscite énormément d'attentes et forcément, donc... De déceptions. De déceptions. Abel Gans, réalisateur du premier Napoléon en 1927, disait la veille de sa mort, donc 60 ans après la sortie de son Napoléon, il se souvenait du tournage en ces termes qu'il décrivait comme un combat. Il disait, c'était un duel oratoire de chaque seconde, je demandais la lune et on me donnait un tout petit morceau d'étoile. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de malédiction à vouloir faire embrasser en 2h40, 3h, 4h, cette épopée ? C'est finalement un pari impossible, quelque part. Abel Gans le disait lui-même. Pourtant, lui, il a eu beaucoup de moyens. Pourtant, il a filmé dans tous les endroits importants qui ont jalonné la vie de Bonaparte et ensuite de l'Empereur. Et lui-même, voilà, à constater cette... Il n'y aura jamais assez de moyens et ce ne sera jamais assez long, quoi. Même Kubrick n'est pas allé au bout. Kubrick n'est pas allé au bout, non. Alors faire 6 films de 10 heures, je ne vois pas comment c'est possible de mettre une histoire aussi dense dans un temps très contraint pour ne pas déplaire aux spectateurs de plus de 2h30, 2h45. Après, les gens décrochent, c'est normal. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas tant le... Là, effectivement, il y avait beaucoup de choses, mais c'était le manque de points de vue. Il n'a pas choisi. Ridley Scott ne choisit pas ce qu'il veut faire de son Napoléon, en fait. Est-ce qu'il veut présenter un homme qui a conquis justement tant de choses ou le dictateur ? Moi, j'étais OK avec tout. Il a choisi quand même dans la bande-annonce tyran, légende. Moi, je trouve qu'on... Il est un peu plus sympathique que ce qu'on peut en attendre en voyant la bande-annonce, finalement. Il n'est pas écrit à main aussi dans la bande-annonce. Oui, l'horaire. Oui, oui, oui. C'est ça. Il ne choisit pas. Il ne choisit pas. Alors, vous parlez du Kubrick, mais visiblement, le Kubrick, lorsqu'il a écrit ce scénario dans les années 60, fin 60, c'était 586 pages. Le film durait plus de 3 heures. Il avait mené des recherches monstres. Il voulait 50 000 figurants pour ses batailles. Donc, la Metro-Golden-Mayer a jugé que c'était trop cher et trop risqué. Le projet ne s'est pas fait. Il devait y avoir Jack Nicholson et Audrey Hepburn au casting. Ça aurait pu être quelque chose de vraiment intéressant. Visiblement, c'était trop sulfureux aussi parce qu'il y avait pas mal de scènes érotiques et la MGM a eu peur que ce ne soit pas assez grand public. Sachez quand même pour votre information que ce scénario est actuellement en développement par HBO, produit par Spielberg pour une mini-série de 7 épisodes qu'on pourrait donc peut-être voir sur HBO et ce serait réalisé en plus par Kari Fukunaga qui a notamment réalisé la première saison de Trou Détective. Sur le papier, tout ça donne très envie, non ? Oui, et puis c'est plus cohérent au niveau du format parce que c'est un feuilleton. Or, sa vie est feuilletonnée. C'est vrai. Et dans ce film, on est encore dans le format feuilleton. Enfin, on est supposé suivre un format feuilleton avec des cartons qui nous disent où nous sommes, ce qu'il va se passer. Moi, je trouve que ça faisait frise comme dans les livres d'histoire d'un collège. Chronologique, c'est assez scolaire. Pour deux passionnés de l'Empire comme vous, finalement, est-ce que vous préférez pas la représentation littéraire de Napoléon que cinématographique ? Absolument. Largement. Il y a eu tellement, tellement d'esprits brillants écrivains qui se sont penchés sur le phénomène au 19e siècle. C'est des écrivains qui avaient un cerveau comparables aux siens. Donc, la production littéraire romantique européenne est fabuleuse. De Balzac, Victor Hugo, Goethe, enfin, tous. C'est surtout, je pense, la question de l'histoire au cinéma. C'est compliqué pour vous à chaque fois ? Oui, c'est compliqué parce que l'histoire reste une science. Même si c'est une science humaine, il y a une méthode. Et le cinéma n'est pas une science. Le cinéma, c'est une production culturelle. Et donc, je me pose toujours la question de pourquoi faire de l'histoire au cinéma ou alors de l'histoire contemporaine avec de l'archive. Mais la reconstitution, le récit filmique, je m'intéresse moins en fait que la source primaire. Mais ça reste une fiction. Oui, exactement. À ce moment-là, il faut la considérer comme une fiction. Mais son gladiator n'est pas du tout réaliste. Non. Mais pourtant, c'est un super film. Moi, c'est ça que j'attendais. Moi, je n'avais aucune préoccupation concernant la réalité historique parce que je n'y connais pas. Mais voilà. Est-ce qu'on n'a pas un problème aussi quand on s'intéresse comme ça à un personnage qui est rentré dans la mythologie française ? Je prends un exemple qui n'a rien à voir. Mais Astérix, par exemple, de Guillaume Canet a suscité des critiques extrêmement violentes. On se demande pourquoi tant de haine, on ne parle finalement que d'un film. Mais peut-être aussi parce qu'il s'agissait d'Astérix. Comme là, le fait qu'il s'agisse de Napoléon, ce sont des espèces de figures de notre patrimoine auxquelles on ne peut pas s'attaquer en imposant des images finalement. La littérature, oui, puisqu'elle ne crée pas d'images visuelles. Oui, parce que le mythe, en tout cas, c'est mythologie, c'est un système, c'est des références qui construisent notre identité en fait et qui en même temps, en tant que groupe social, identité nationale et qui en même temps construisent le mythe puisque chaque production participe à la construction du mythe. Donc la transformation d'Astérix par Canet n'est pas celle de Chabat, n'est pas non plus la première produite. Et Napoléon, c'est pareil. Donc on a besoin de construire et de déconstruire ces mythologies. C'est pour ça que c'est toujours un rapport entre désir, plaisir. Mais vous-même, alors vous, Valérie Santarelle, à travers votre marque de vêtements et d'objets de décoration, vous proposez justement une déconstruction, en tout cas une lecture libre et audacieuse de cette période de l'Empire. est-ce que finalement, est-ce qu'on vous fait vous aussi ce genre de procès de vous permettre des libertés avec cette iconographie impériale qui est très très connue par exemple ? Oui, mais je m'expose moins que ça. Oui, c'est sûr. Je m'expose moins, mais oui, parce que je n'ai pas choisi de traiter la grande histoire. Je l'aborde par des petits bouts d'histoire. Et en fait, je vais chercher l'inspiration aussi bien dans les sources primaires que secondaires, mais ça peut être un bout de tableau, pas forcément le tableau en entier. Ça peut être un costume ou un bout de ce costume. Ça peut être une scène, ça peut être une bataille, ça peut être un titre, une lettre, n'importe quoi. Donc du coup, comme c'est déconstruit de fait, il n'y a pas de chronologie. Oui, oui, bien sûr. Non plus. Et puis vous le dites, vous êtes quand même aussi moins exposé. Et puis finalement, l'art autorise toutes les libertés. Normalement, toutes les licences. Toutes les licences. Vous êtes d'accord avec ça même vous, Philippe ? Oui, surtout moi, oui. Bien sûr. L'émission touche déjà à sa fin. Une minute chauvine pour terminer la place de la Corse dans le film. Voilà, super B.O. Par la musique. Par la musique. Et la mention du fait que Napoléon est Corse. C'est écrit. Il y a Ajaccio. Oui, oui, oui. Et la musique quand même. C'est vrai qu'il y a une très très belle évocation de la Corse tout au long du film. Ça, ça marchait bien. Alors même la tribière de O.J. Dior, ça fait très plaisir d'entendre ça. Je n'ai pas très bien compris ce que venait faire une tribière dans ce propos. Mais ça, c'est aussi la liberté artistique. Voilà. Mais voilà, d'un Kyrier interprété par l'ensemble l'organum qui est très très beau. Ça nous a fait plaisir un petit peu ça. Ça vous doit donner un peu la chair de poule ? Non. La chair de poule. Dommage. Valérie ? Très plaisir. Moi, franchement, j'ai bien aimé la bande son. Oui. Et les costumes. Ils sont quand même très beaux. Oui, on est très décors et costumes. Oui, parce que on pourrait dire un mot de l'image. Vous l'avez dit en début d'émission. C'est un film très pictural. Il y a une très belle photo. Il y a des beaux tableaux. Il y a une belle lumière. Comme on dit, c'est bien peint. Oui, mais c'est trop de loin. C'est peint de loin. Un peu trop académique. Très académique. Vous êtes d'accord avec ça aussi ? Très académique. Mais vous, vous aimeriez voir Napoléon par Christopher Nolan, je suis sûre. Oui. En fait, je m'attendais un peu à ça. Napoléon, Batman. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup. Finalement, il n'a pris pas beaucoup de liberté. Éric Lescott est assez plan-plan dans sa mise en scène. Il a 85 ans, je crois. Oui. Aussi. C'est ça. C'est la momie du film. Merci pour ce débat et forcément trop court. Je voudrais qu'on rende hommage avant de se quitter quand même à Jean-Pierre Maté qui avait dirigé cet ouvrage, voilà, Napoléon au cinéma, cette somme énorme qui avait été publiée dans les années 90, si je ne dis pas de bêtises, 98, donc forcément qui mériterait d'être réactualisé. Mais déjà, si vous vous intéressez aux représentations de Napoléon à l'écran, vous pouvez vous procurer cet ouvrage édité par les éditions Piazzol et vous vous rendrez compte qu'effectivement, il y a déjà eu beaucoup de films sur Napoléon et on a même envie de se dire à quoi bon vouloir encore s'obstimer. Merci beaucoup à tous d'avoir accepté notre invitation. Votre livre, Philippe Perfettine, aux éditions de l'Équateur et tout de suite, on retrouve Stélla Ross. Voici pour la fin du Corsic-Azer. Oh là, une nouvelle.